Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On pose son baluchon en Normandie ce samedi 12 octobre, plus précisément sur les programmes de Caen. Au programme, le prix de Loussel, une épreuve pour trotteur de 7 à 9 ans qui va se jouer sur les 2450 mètres avec deux poteaux de départ importants. On sera évidemment corde à droite. Mais avant de vous délivrer vos pronostics, Genibet vous propose un nouveau challenge ce week-end, remporté 6, 2 sur 4 sur 6 courses différentes entre samedi et dimanche, avec à la clé 3000 euros à gagner. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas également qu'actuellement, pour tout ouvrir tout le compte sur Genibet, justement, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros de bonus EPIC et 50 euros de FreeBets Sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous me retrouvez tous les jours au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également aller retrouver les pronos de notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 8, Goldie Smil, Goldie Smile, ce sera mieux. Le 16, Gamin de Maët. Le numéro 7, Gispi Torris. Le 11, Elios Somoli. Le numéro 1, Gare. Et le numéro 6, Estia GD. Allez, on passe sur l'analyse, si ma voix veut bien aller jusqu'au bout de cette émission. Ma pépite, ce sera le numéro 8, Goldie Smil, qui est un vrai droitier dans l'âme, ce qui explique probablement son récent échec à Vincennes. Cet élève de Bruno Deland doit plutôt être jugé sur son succès acquis à Saint-Malo lors de sa sortie précédente. Il s'est déjà placé à plusieurs reprises sur cette piste, idéalement engagé à 10 euros du recul. Oui, seulement 10 euros du recul. Je pense qu'on peut difficilement faire sans. Mon coup de cœur, le 16, Gamin de Maët, qui se montre d'une belle régularité ces derniers temps. Il s'est notamment classé deuxième à ce niveau sur la piste de Cabourg, c'était début août. Il a déjà triomphé sur le parcours du jour en rendant déjà les maîtres. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Pour le bruit d'écurie, ce sera le numéro 7, Gipsy Torris, qui est un vrai modèle de régularité, qui répète toutes ses courses. Ce fils de John Blenheim excelle sur les tracés de province et s'adapte à toutes les distances. Bien engagé et de nouveau pieds nus, il aura ses preneurs. Pour mon repéré, ce sera le numéro 11, Helios Somoli, qui vient de montrer un net regard de forme, avec une deuxième place enregistrée à ce niveau à Vincennes. Se protéger de Jean-Paul Fichaud est tout aussi à son affaire à droite. Et s'est même déjà imposé à ce niveau sur ce parcours, c'était en mars dernier, je crois que c'était dans le prix de Saint-Etienne. Sur sa lancée, il a encore sa chance. Bon coup de poker, l'As, Gare, qui vient de renouer avec le succès sur l'hypodrome de Melay-Dumène, preuve de sa belle forme. Se protéger de Franck Delano et Excel, sur cette piste sur laquelle il affiche déjà deux victoires et un accessit, présenter des ferrets des antérieurs comme en dernier lieu, il a encore sa chance. Et enfin, ma petite trouvaille, le 6, Estia Gédé, qui est une pure droitière, qui fait toutes ses courses. Cette élève de Marc Sassi a conclu dans les cinq premiers, à l'occasion de 14 sorties cette saison, avec deux succès à la clé, à Blain, Bouveron, Le Gavre et Vichy. Bien engagés au premier poteau, je pense qu'elle est tout à fait capable d'accrocher un lot, et même de faire afficher une petite cote sympathique. Pour mes impasses, ça va jouer au 25 mètres, avec le numéro 9, Goldorak, qui n'est franchement plus que l'ombre de lui-même ces derniers mois. Je vais également écarter le numéro 15, Falto Deslandiers, qui reste lui surtout performant au trop monté. Voilà, tout est dit, ou presque, maintenant c'est à vous de jouer, sans oublier bien sûr que sur Genivet, on peut jouer en fractionnés. Alors bon jeu à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, on prendra la direction de l'hypodrome d'Auteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada